Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en cette fin de soirée du 10 juin 2020, 22 heures, 21 heures du Québec. Une petite dernière avant de les faire dodo. Pour plusieurs, vous êtes déjà dans les bras de Morphée, des cousins français. D'ailleurs, ce lien-là m'a été envoyé par un cousin français, Max, que je salue, qui est un abonné vraiment, vraiment dévoué. Et c'est une nouvelle qui nous démontre à quel point on s'en va vers un monde nouveau. Il faut se préparer. On ne peut pas rester dans nos cavernes. Il va falloir s'adapter, ceux qui s'arrachent les cheveux face à la 5G, la numérisation, la biométrie. Vous allez devoir, comme tout le monde, y passer, comme on dit. La US Air Force veut faire s'affronter un pilote et une intelligence artificielle à l'été de 2021. Dans un premier temps, le développement d'une intelligence artificielle pilote aura pour but, non pas de remplacer les hommes, mais de les transformer en super-pilotes. Après les échecs et le jeu de Go, l'homme va-t-il bientôt céder sa place dans le domaine du combat aérien? L'ère des pilotes de chasse n'est peut-être pas encore finie. Mais en tout cas, l'US Air Force veut voir où en est l'état de l'art en matière d'intelligence artificielle. Elle prévoit donc faire s'affronter un as de l'air et une intelligence artificielle au mois de juillet 2021 prochain. La simulation de dogfight, combat aérien, entre les deux aéronefs aura pour but d'explorer les limites actuelles d'un système entièrement automatisé. Il s'agit moins d'étudier les chances de succès de battre un humain que d'apprendre ce qu'il faut mettre en place pour construire un système d'un genre nouveau, a expliqué le général de l'armée de l'ère américain, Jack Shanahan, en charge du Centre militaire de recherche sur l'intelligence artificielle, le Joint Artificial Intelligence Center. « L'arrêt pour les militaires états-uniens est de maintenir leur écrasante domination aérienne en déployant des technologies qui ne sont même pas encore disponibles pour le grand public, comme l'autonomie de niveau 4. Il n'y a pas de voiture totalement autonome de niveau 4 sur les routes aujourd'hui », explique le général Shanahan. « Mais il y a déjà plus d'une décennie d'expériences en la matière que l'on devrait implanter dans l'armée, moins reléguée que le domaine civil. Le domaine militaire pourrait donc plus rapidement mettre en œuvre les différentes technologies déjà développées et permettre aux champions U.S. de la tech de profiter d'un terrain d'expérimentation unique, là encore de maintenir leur avance dans l'intelligence artificielle dans le monde civil. La porosité est telle que le U.S. Air Force réagit dans ce dogfight à venir à une déclaration du papa de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, qui déclarait en février dernier que l'adversaire du F-35, le chasseur américain de dernière génération, devrait être un drone chasseur contrôlé à distance par un humain, mais avec des manœuvres augmentées par un système autonome. Elon Musk prédisant que face à un tel drone, le F-35 n'aurait aucune chance. C'est donc ce que s'apprête à vérifier l'USA Air Force afin de transformer ces hommes en superpilotes. Nos pilotes humains ont des milliers d'heures d'expérience. « Que se passerait-il si on pouvait améliorer leur capacité grâce à un système qui aurait accumulé l'équivalent de millions d'heures d'entraînement? » s'interroge le responsable du laboratoire de recherche sur l'autonomie de la U.S. Air Force, qui collabore avec le Joint Artificial Intelligence Center. La réponse en juillet 2021, prochain pour ce duel qui pourrait marquer le début d'une nouvelle ère, dans le combat aérien, vraiment fascinant, intéressant, mais vraiment, vraiment inquiétant pour les années à venir. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle nous réserve? J'aimerais autant même pas y penser. Sous-titrage ST' 501